pour en bas ça ça fait plaisir Ok voilà le truc Il y a quelques mois j'ai contacté Hôtel pour leur demander Si par hasard ça les intéressait que je teste Leur petit drone le Hôtel Evo Nano Et bien ils m'ont dit non A la place on t'envoie le Light Plus Cette réponse n'a eu aucun sens pour moi Effectivement ce n'est pas un drone que je pensais vous présenter sur la chaîne Et du coup je suis très content de pouvoir le faire Alors ce drone là je l'ai depuis quelques jours seulement Et Hôtel m'a signifié qu'il y aurait des mises à jour qui arriveraient dans le futur Donc pas de gros test réellement complet ici Ça ça sera pour plus tard Là on va faire une grosse découverte Une prise en main de cet appareil Ça va être très chouette quand même de pouvoir tester ce matos là Pour voir si effectivement on tient là un gros concurrent à DJI Parce que sur le papier quand même il est très prometteur Mais attendez tout de suite tout de suite parce que ça me fait quand même un petit peu marrer Allez moi comme ils sont beaux Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo Evo Light par aller voir les petits chevaux Exactement Ça va être long Eh oh Qu'est-ce que... Pourquoi ils viennent pas me voir et... Mais ils ont l'air gentils pourtant Bon tant pis on va parler du Evo Light à la place Bref vous allez me dire je me suis un petit peu égaré avec les chevaux je comprends bien Hôtel déjà merci tu me l'as envoyé en orange Euh tu savais pas mais en fait il y a quand même une grosse importance à la couleur ici On est fan du orange et d'ailleurs ça me permet de vous dire que mon nano Eh ben il est bien rouge hein Je vous mets des images ici comparatif Oui rouge, orange, maintenant on fait bien la différence Ça c'est plutôt cool Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien déjà on a là un drone qui n'est pas signé DJI Il est fabriqué par le constructeur concurrent Hôtel Robotik Hôtel depuis janvier 2022 ils ont lancé deux drones déclinés en deux versions Le nano, le nano plus qui ont la principale caractéristique d'être des drones de moins de 250 grammes Et le light et le light plus Ici c'est donc le light plus C'est la version donc parmi les quatre qui est la plus haut de gamme Qui a la fiche technique la plus élevée Alors d'emblée on a là un drone très costaud Qui pèse plus de 800 grammes On est quasiment sur le poids du Mavic 3 pour vous donner un ordre d'idée Ça moi honnêtement c'est un truc que j'aime bien sentir Que le drone en fait il est bien compact, il est bien résistant Ça fait beaucoup moins fragile que les drones de moins de 250 grammes Notamment les mini ou le nano Et ça en fait moi personnellement j'aime bien Certes pour le transport c'est toujours un peu plus galère peut-être Mais au final tu as en main un drone Qui a l'air quand même beaucoup plus résistant, beaucoup plus costaud Oui ici on a un bon niveau de fabrication Ça fait solide, on n'a vraiment pas un jouet entre les mains Le vent, grosse attente pour ce drone là Ils annoncent quand même une résistance niveau 7 C'est à dire qu'il pourrait résister jusqu'à 50-60 km heure Alors ici je ne pourrais pas vous faire le test tout de suite On verra si dans les semaines à venir je pourrais vous faire des tests avec beaucoup de vent Mais en tout cas 60 km heure s'il arrive à résister C'est quand même sacrément énorme Alors vous le voyez ce drone là a des capteurs d'obstacles Devant, derrière et en dessous également C'est pareil que le nano, vous n'avez pas une couverture 360 Mais vous avez quand même des capteurs qui vont prévenir de tout ce qu'il y a devant, derrière et en dessous de vous Alors la caractéristique principale du Lite Plus Notamment par rapport au Lite Et bien c'est sa caméra qui est plus haut de gamme Ici sous la protection de nacelle qu'on va enlever Avec une petite nacelle qui se balade toujours à gauche à droite quand le drone n'est pas allumé Bon ça peu importe On a ici un capteur 1 pouce Un capteur 1 pouce, le plus grand parmi tous les nouveaux drones HOTEL Ça va nous permettre d'avoir une meilleure exposition en basse lumière Et du coup on aura moins besoin de monter en ISO Et donc on aura moins de bruit à l'image D'autant plus que ce capteur propose 20 millions de pixels, pas plus Ce qui garantit d'avoir des photosites de taille assez importante Alors c'est un drone qui aujourd'hui se positionne entre le R2S et le Mavic 3 Et d'ailleurs ça se ressent parce que si le R2S a un capteur 1 pouce comme lui En revanche lui il a une ouverture variable f2.8 à f11 Alors que le R2S a une ouverture fixe à f2.8 C'est probablement la grosse différence entre les deux Ce Lite Plus va nous permettre de contrôler l'ouverture de l'objectif Ainsi entre l'ouverture, le shutter et les ISO On a ici un contrôle total sur les réglages d'exposition Pour les plus professionnels d'entre nous, c'est quelque chose de très intéressant Ça c'est un truc, je suis très curieux de tester Je n'ai jamais eu encore de drone avec une ouverture variable On va voir du coup si c'est très cool Si ça permet de pas mettre de filtre ND Ça pourrait être en effet l'un des avantages En fermant le diaphragme, on pourra du coup augmenter le shutter à la place Histoire qu'il soit à deux fois la fréquence d'image Pour recréer un joli flou de mouvement A voir si en plein soleil quand même c'est suffisant Ou si les filtres ND restent pratiques là dessus Alors au niveau de la résolution maximum Et bien on est pareil que sur le R2S C'est du 5,4K Alors ici ils mettent 6K Mais en fait c'est exactement pareil que la 4K La 4K vous savez en réalité c'est du 3840 Et bien ici c'est pareil Ils mettent 6K mais en réalité c'est 5,4K Oui c'était effectivement déjà le cas sur leur précédent drone Le Evo 2 Pro Et on arrive maintenant avec ces appareils A des résolutions vraiment très élevées C'est impressionnant Autant vous dire que ce n'est pas la résolution Qui va nous limiter avec ce Lite Plus Fréquence d'image toujours pareil que le R2S 30 images par seconde maximum en 5,4K Et 60 images par seconde en 4K Exactement comme le R2S Avec un crop qui fait que vous ne verrez pas toute l'image entière Si vous filmez en 50 ou 60 images par seconde en 4K Pour les amateurs du slow motion Ce Lite Plus peut même faire du 120 images par seconde en Full HD Alors en France c'est peut-être moins intéressant Mais Autel a développé un mode nuit avec ses drones Evo Light On peut du coup monter jusqu'à 48 000 en ISO sur le Lite Plus Niveau photo son capteur 20 millions de pixels Permet donc de faire des photos au maximum en 20 millions de pixels Logique On a également comme sur tous les nouveaux drones Hotel Un mode Hyperlapse Et des modes panorama avec notamment le mode sphère Et comme sur le nano On peut prendre des photos en RAW Et on a également plein de modes différents Comme le HDR et les photos par intervalle D'ailleurs le mode HDR sera également possible en vidéo Dans une prochaine mise à jour Tout comme un profil log que j'attends avec impatience C'est un profil plus plat avec des images beaucoup moins contrastées et saturées Qui nous permettra de faire des meilleurs retouches derrière Dynamic Track qui sera également possible sur ce Lite Plus Il va falloir attendre une mise à jour pour ça Ça va arriver courant Mars Ma signifie Hotel Dynamic Track je vous rappelle C'est un mode qui permettra de vous suivre automatiquement De faire le follow me C'est tout simplement l'équivalent de l'Active Track chez DJI Et quand on voit ce qu'ils ont fait en Dynamic Track avec leur Evo 2 Qui était leur drone haut de gamme de l'année 2020-2021 Et bien ici on a beaucoup d'espoir d'avoir un Active Track très performant Ce qui permettrait d'avoir un drone vraiment très complet Et surtout ce mode là Ça permet de faire des prises de vue assez originales On peut un peu se mettre en scène Ça rend les images terriblement plus captivantes Alors Hotel L'un des gros points forts du Evo 2 qu'ils avaient sortis C'était l'autonomie Elle était de 40 minutes annoncée On était en 2020 Il n'y avait aucun drone de ce standing là Qui annonçait 40 minutes Alors si sur le Nano Leur petit drone de 150 grammes Qui a forcément des contraintes de poids On a une autonomie assez proche du modèle DJI Ici elle est annoncée à 40 minutes Ça serait 10 minutes de plus que le R2S Une tarde de volée Pour vraiment voir à quel point ça tient Si ça tient 34-35 minutes Franchement c'est pas mal Ça serait 10 minutes de plus Ils sont réputés pour être bons au niveau autonomie Et d'ailleurs quand on voit La gueule de la batterie Elle est monstrueuse La taille de la batterie par rapport au drone Ça n'a rien à voir avec le R2S C'est beaucoup plus gros Donc il y a moyen Il y a moyen que ça tienne bien longtemps Et ça serait cool Parce qu'avec une batterie Si tu tiens plus de 30 minutes Ça fait qu'avec deux batteries Tu tiens plus d'une heure Franchement plus d'une heure En fait c'est comme si tu avais trois batteries Chez DJI quasiment Donc ça serait très cool Et enfin c'est un drone Qui a une portée annoncée De 12 km en norme FCC Donc pour les vols en France C'est très largement suffisant La portée ça sera pas réellement un problème pour nous Bon après tout ce blabla Est-ce qu'on ferait pas un premier petit vol quand même Oui ça s'allume Eh les lumières bleues J'avais pas vu Si tu l'es J'aime Bon ce drone Vendu avec la même radiocommande Que le nano Cette radiocommande en forme de manette de console Donc toujours pareil Moi je mets le téléphone comme ça Pour pas que ça appuie en haut Sinon tout nickel en vrai Et là il me dit que j'ai un firmware à installer Eh oui monsieur Eh bien installons ce petit firmware et allons-y Enfin attendez je suis en France Alors passe si vite Ça la France on en parle ou pas ? Ça c'est une balise messieurs dames De signalement électronique Et en fait pour piloter un drone de plus de 800 grammes En France Parce que des fois on aime bien racheter des petites règles en France Eh bien on est obligé de mettre un signalement électronique Alors la bonne nouvelle Merci Hôtel C'est qui m'ont dit Qui travaillait dessus Et du coup sur ce light plus On aura le signalement électronique Donc plus tard dans une prochaine mise à jour On n'aura plus besoin de mettre une petite balise Pour voler Parce que là pour l'instant je suis obligé de le faire Bon c'est bien stable Tout va bien J'ai pas beaucoup de vent Le drone est plutôt lourd Donc qu'il soit stable Ça me paraît quand même normal On va voler C'est parti La batterie a l'air de tenir très longtemps Je suis à 73% de batterie Ça fait 7-8 minutes que je vole Donc je pense que la demi-heure on la tape facile Oui c'est une très bonne nouvelle L'autonomie annoncée n'est pas surexagérée Comme pour le Mavic 3 par exemple Sur ce premier vol J'ai pu voler durant plus de 30 minutes Sans descendre pour autant A moins de 20% de batterie restant Et d'ailleurs comme sur DJI Fly L'application Hotel Sky Elle estime plutôt bien l'autonomie restante ici GPS portée Tout ça très bien Vous voyez le GPS 4-5 bar Comme d'habitude La portée du signal Je vole pas très loin Je suis à maximum 300 mètres Donc j'ai pas de soucis Je ferai pas de test de portée Annoncée à 12 km la portée En FCC Tiens le voilà qui arrive En France c'est donc moins Mais de toute façon Il faut voler à vue Donc On ne fera pas de test de portée ici Bah je sais que je me vois en fait Allez un petit coucou de touristes Pour découvrir les quick shots Également possibles sur ce Lite Plus Les mêmes que ceux du nano Ou des drones DJI Et on passe maintenant En images de coucher de soleil Pour découvrir un petit peu Les capacités de la caméra On ne fera pas de test de portée ici Waouh, les couleurs du ciel étaient particulièrement magnifiques ce soir-là, et là, coucher de soleil accompagné d'un light plus, pour un passionné de drones et de belles images, ça fait plaisir. Le visuel est joli, et bonne nouvelle par rapport au Nano qui a des soucis de gélos, je n'en ai pas vu ici avec le light plus. De belles lumières très bien rendues par l'appareil, et surtout cette sensation que je recherche vraiment dans mes images, se rendue nette bien en 3D, on distingue bien chaque relief, comme ici sur ces maisons par exemple, où on sent que le décor est bien représenté en 3 dimensions. Le plan n'est pas écrasé en profondeur. A première vue, l'image me semble plus nette que celle du R2S, c'est je pense dû aussi à l'approche esthétique des drones hôtels, qui semblent apporter un peu plus de netteté en traitement, à l'inverse de DJI qui eux apportent un peu plus de douceur. Alors sur les plans coucher de soleil, se rendue proposée avec ce drone me plaît beaucoup. En pleine journée, avec le soleil qui apporte une lumière plutôt agressive, le côté très détaillé se voit un peu plus. C'est quelque chose qui va beaucoup plaire à certains, et peut-être moins à d'autres. Ça, eh bien ça dépend de votre propre ressenti. A l'instar du R2S, le bruit à l'image, eh bien il est quand même très peu perceptible. C'est toujours pareil, si tu veux vraiment le chercher, tu peux toujours le trouver, mais en visionnant normalement, eh bien on ne le voit pas. La taille du capteur joue bien son rôle. Ici, je vous montre un plan intéressant. On est en contre-jour, l'exposition faite sur le sol, et donc forcément en poussant pas mal les ISO. On a plus de bruit que sur les autres plans, c'est normal, mais je trouve que ça va. Je n'ai pas encore fait de comparatif précis avec le R2S pour donner un verdict, mais en retrouvant ce plan-là par exemple, réalisé avec le R2S dans des conditions assez similaires, eh bien le bruit, il était quand même plus présent. Alors ce n'était que mon premier vol, dans de belles conditions. Ça méritera plus de tests, avec notamment le log, mais c'est quand même très encourageant. Il propose une qualité d'image qui est dans les standards que je recherche. Ok, on se retrouve maintenant. J'ai fait mes deux premiers vols, du coup vous avez vu. Désolé, je me tarde un petit peu de vent là actuellement. Je vais attendre que ça passe. Je n'avais pas de vent pendant toute la préparation du matos. Je fais rec, rafale, direct. C'est systématique. Bon, mon premier ressenti après donc ces deux premiers vols, déjà c'est un drone qui vole bien. Ça c'est le premier truc qui est toujours très rassurant. Je n'ai pas du tout été stressé pendant ces vols-là. Même quand j'avais un petit peu de vent, le second vol en couche de soleil, j'ai eu du vent assez significatif. Je ne suis pas sûr que j'aurais sorti de ma Vic Mini. On va dire 20, 30 km heure avec des bonnes rafales des fois. Pas trop de soucis. Comme tous les autres drones, tu galères un peu plus pour faire des plans très nickels quand tu as du vent. Parce que bon, ça peut un petit peu chasser, mais il résiste au vent. Là où le nano a quand même des soucis pour le vent, lui beaucoup moins. Je n'ai pas fait de test bien sûr à 50, 60 km heure. Ça on verra bien. Mais voilà, c'est un drone qui vole bien, un drone qui est bien stable, qui résiste au vent normalement. Ça, tout ça c'est très bien. Le gros point fort qu'on a vu, c'est la batterie qui tient 35 minutes plutôt facilement. C'est donc 10 minutes de plus que mon R2S. Ce n'est pas négligeable. Plus de 30 minutes, là tu as vraiment le temps de faire plein de trucs. Niveau de la caméra, je trouve ça bien. On est vraiment dans la tranche du milieu haut de gamme. On a vraiment une image qui est beaucoup moins bruitée, assez bien détaillée. Oui, même extrêmement bien détaillée. On sent réellement ce qu'apporte ce live plus par rapport à des drones plus petits. Ça fait toujours bien plaisir d'enregistrer des vidéos avec cette qualité-là. Il y a l'approche hotel, avec vraiment ce traitement un peu plus net. Ça, c'est un truc général au drone hôtel. C'est notre philosophie, en fait, un autre style d'image. Voilà, là, pour le coup, on peut avoir chacun sa préférence. Alors, on n'a pas parlé du prix. C'est un drone quand même assez haut de gamme. En France, le pack premium avec trop batterie est à 2000 euros. Le pack simple est à 1600 euros. Sinon, sur la boutique en ligne hôtel que je vous mets directement en description, là, vous allez le trouver à 1850 dollars en pack premium et à 1550 dollars en pack simple. Donc, c'est un drone qui se positionne vraiment entre la gamme Air et la gamme Mavic de DJI. Dans la gamme DJI, actuellement, il y a un trou entre le Air et le Mavic et il s'engouffre dedans complètement. C'est au choix un Air 2S avec une meilleure batterie, 10 minutes de plus, et une ouverture variable ou alors un Mavic 2 Pro avec une meilleure batterie et une définition plus élevée parce qu'on peut filmer en 5,4K alors que le Mavic 2 Pro s'arrêtait en 4K. Donc, voilà, on est dans un entre-deux bien positionné. Là où le Mavic 3, par exemple, il a cette caméra zoom qui, pour beaucoup, ne sert pas. Lui, à côté, il propose également des choses en plus par rapport au Air 2S mais qui reste toujours très pertinente pour la plupart des gens. Bref, j'espère que cette première vidéo découverte présentement de ce EvoLight vous a plu. Je finirai sur un truc qui est cool avec Hôtel, c'est qu'ils ont l'air quand même assez soucieux de ce que pensent les utilisateurs. Ils veulent vraiment progresser. En fait, ce sont leurs buts. C'est d'arriver à concurrencer au maximum DJI. Et donc, pour ça, ils ont forcément besoin du retour client, du retour des consommateurs. J'ai vu qu'ils ont rapidement apporté des petites améliorations qu'un tel et un tel, surtout des Américains, leur avaient fait en retour. Voilà, ils sont assez proches. Ils veulent progresser. Ça, c'est cool. Donc, let's go Hôtel. Allez-y. C'est chouette d'avoir une entreprise qui tente comme ça de proposer de la concurrence à DJI. Ça va faire plaisir d'utiliser ce drone-là, de voir un petit peu toutes les fonctionnalités, à quel point c'est intéressant ou pas. Je vous laisse donc vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501